Merci d'avoir choisi Léon Jolet pour vous informer d'actualité de la République démocratique du Congo. Nous sommes mardi 27 février 2024. Le président congolais est arrivé en Angola ce mardi 27 février 2024, dans le cadre de chercher toujours la paix à la République démocratique du Congo et surtout à l'Est, où le Rwanda impose la guerre à la RDC. Arrivé ce mardi à feu de matinée à Lwanda, en Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tusekedi, est allé répondre à l'évitation de son homologue angolais, Joao Lorenzo. Cette rencontre de l'Owanda est la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'Est de la RDC, organisé le 18 février dernier à Dussabeba. A marge de la 37e session ordinaire de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à l'initiative du président angolais médiataire de l'Organisation continentale sur la crise entre la RDC et le Rwanda, qui est pays agresseur de la RDC, Le tête-à-tête a huit clôt entre le président Félix Antoine Tusekedi-Tilombo et Joao Lorenzo, à y lier au palais présidentiel de l'Owanda. C'est mardi 27 février 2024. À l'ensemble de cette discussion, les deux chefs d'État n'ont fait qu'une déclaration publique. Ils n'ont pas prévu une prise de parole, ni est communiquée à la fête de cette Andréville. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision, Léon Joléo, il s'y est de rappeler qu'au cours du mini-sommet d'Addis Abeba, les médiataires Loresso avaient fait part de son souhait d'obtenir une rencontre directe entre les chefs de l'État congolais et son homologue du Rwanda. À ce sujet, la position du président Félix Tusekedi est restée échangée. « Une telle rencontre n'est pas possible qu'à la seule condition sine qua non d'un retrait immédiat des troupes militaires du RDF du territoire congolais. La cessation des hostilités au front et le cantonnement des groupes terroristes du M23 a-t-il dit « Le président congolais Antoine Félix Tusekedi Tchilombo. » Dans cette rencontre de l'Owanda, le président Félix Tusekedi est accompagné de ses deux vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, et lui des affaires étrangères Christophe Lutundula, du ministre d'État, Andi Passe Mboussagnamouisi, et ce qui soit représentant Serge Tchibango, selon la presse présidentielle. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, merci d'avoir choisi Léon Joléo pour vous informer d'actualité de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimez et partagez nos publications aux amis et connaissances. À la prochaine publication, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada